... Nous avons sacrifié à la demi-heure Poitvine, parce que je vous rappelle qu'on avait indiqué qu'on commençait à partir de 9h30, donc pour ne pas allonger la... Puisque les débats sont importants dans cette salle. Donc je voulais vous souhaiter la bienvenue à l'espace Mondes France. La particularité de notre programmation fait que pour la troisième année consécutive, nous ouvrons notre saison, et je pense que c'est de bonne augure, sur l'histoire des sciences, et plus particulièrement la période médiévale qui est étudiée largement à Poitiers par le Centre d'études supérieures de civilisation médiévale. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas déjà, je vous rappelle que notre revue, l'actualité Nouvelle Aquitaine, a fait un clin d'œil au CES-CM pour ses 60 ans. Le CES-CM a depuis longtemps implanté son activité de recherche, mais aussi dans la cité. Et quand j'étais étudiant à l'université de Poitiers, je me rappelle de ces cohortes d'étudiants étrangers se promenant partout dans la cité. C'était fort agréable. Donc bienvenue à l'espace Mondes France. Je vais vous en dire un mot avant de passer la parole à Martin et à Laurence, qui sont les têtes pensantes de ces journées. Alors, cette salle est devenue, hormis la technologie qu'on a pu implanter ici pour faire de la captation images pour Internet grâce à des fonds européens, est devenue un lieu creusé d'une réflexion et de la mise en œuvre d'un certain nombre d'opérations. Dans cette salle, se sont succédés des fins Boutros-Boutros-Rally, Edgar Morin, Jean-Jacques Salomon, je vous en cite, Bertrand Schneider, le secrétaire général du Club de Rome. Et en fait, cette salle est devenue à la fois un lieu de conférence grand public. Je vous rappelle que Mondes France reçoit à peu près 65 000 personnes par an dans ces murs maintenant, mais également un lieu de réflexion. Ce matin, vos échanges, pour moi, constituent une de ces facettes de la réflexion qui est importante pour nous, médiateurs de la culture scientifique, à un moment où dans tous les secteurs, et celui de la santé en fait partie, dans tous les secteurs, les praticiens, les chercheurs, les opérateurs en général se cherchent justement. Et un retour sur histoire nous paraît non seulement important, mais essentiel. Donc, le pôle d'histoire des sciences de l'espace Mondes France, qui, ce jour, grâce à Héloïse Morel, ici présent, qui est la petite main et la haute main de ces journées, la dimension historique, elle est essentielle. Ce n'est pas une cerise sur le gâteau, je l'ai souvent dit. C'est quelque chose qui est constitutif d'une démarche scientifique, premier point. Deuxièmement, d'une formation et d'une éducation aux sciences en général. Donc, nous, on a beaucoup de plaisir depuis 25 ans à monter des opérations, des expositions et à diffuser cette notion d'histoire des sciences sur Poitiers, bien sûr, sur l'ancienne région Pétou-Charente et sur Nouvelle-Aquitaine. Donc, à ce titre-là, ça me paraît important. Deuxième aspect, cette maison, qui reçoit régulièrement, il sera là le 1er février, Edgar Morin, a pris comme habitude d'essayer de décloisonner et de trouver les voies et les moyens pour créer de la transversalité, non pas dans le discours, mais dans la réalité des choses. Cette salle accueille aussi, depuis 25 ans, un pôle infosanté qui est essentiel. Chaque année, il y a 5 débats sur des problèmes de société que sont les problèmes de santé. et on voit à quel point la recherche, les pratiques, donc en l'occurrence, on est en présence à cette tribune de praticiens hospitaliers, la recherche, les pratiques, se confrontent dans la salle, puisqu'on parle de santé, à des incertitudes, des doutes et de la souffrance. et le fait de mettre sur la place publique la parole des chercheurs, la parole des experts, la parole des praticiens, ça permet de mettre en place un débat. À ce titre-là, le Pôle infosanté a besoin d'un retour sur histoire permanent et c'est pour ça que soigner au Moyen-Âge, puisque tel est le thème aujourd'hui, me paraît non seulement essentiel, comme je le disais tout à l'heure, pour l'histoire des sciences, mais aller aussi dans le sens d'une avancée. Je crois qu'il y a un des thèmes qui est lié au rapport entre le médecin et le patient. Sachez que depuis trois ans, ici, nous avons les journées internationales francophones des relations patient-médecin. Ce sont des moments parfois un peu difficiles parce que les témoignages ne sont pas simples, mais je pense que ce retour historique est important. Voilà, donc pour toutes ces bonnes raisons, je voulais vous souhaiter la bienvenue, une bonne année, et puis je vous conseille de lire cet excellent programme, c'est le nôtre, c'est normal, qui est tout chaud parce qu'il est sorti hier. Donc vous verrez, on a cette année, enfin non, cette saison, plutôt jusqu'en juin, à peu près 200 rendez-vous qui sont prévus. Toutes les facettes des sciences et des techniques et des technologies sont invitées et participent à un débat qui fait de l'espace Mont-des-France un lieu un peu particulier en France. Voilà, donc prochain rendez-vous, 1er février, Edgar Morin, qui viendra faire une conférence à Sciences Po et qui le soir viendra nous expliquer comment il est en train de reprendre un livre qui a commencé en 1960 et qui s'appelle Pensez la politique autrement. Et donc, ce chercheur sociologue éminent du CNRS nous donnera sûrement quelques adresses. Et puis, autre point que je voulais vous signaler parce que là, ça fait partie de notre culture générale qui aide à une vision de la société. Nous avons la chance d'avoir terminé quasiment une exposition avec Michel Brunet, découvreur de Toumaï et Yves Coppens, découvreur de Lucie, qui sera présenté à partir du 27 mars, qui s'appellera Tous Humains et qui explique pourquoi et comment la notion de racisme n'est pas vraisemblable en termes scientifiques et comment aider celles et ceux qui veulent lutter contre ces dérives à retrouver des éléments d'action et des éléments de discours face au racisme et au raciste, l'exposition de 300 mètres carrés qui sera présentée dans une salle à côté Tous Humains. Tout ça, c'est lié et intimement lié à cette préoccupation d'aujourd'hui. Donc, Martin, merci d'avoir perpétué la relation avec le Centre d'études médicales. Merci, Cécile, d'être là. Merci de votre présence et puis, n'oubliez pas, ceux qui sont à la tribune en savent aussi peu que vous, donc n'hésitez pas à poser des questions. Bonne journée. Bravo. Merci beaucoup, Didier. En fait, vous avez tout dit. Il est essentiel que les sciences humaines occupent l'espace de la réflexion des sciences dures. C'est Einstein qui disait que c'est la théorie qui permet de savoir ce qui doit être étudié. Rabelais, notre ancien collègue, disait science en conscience n'est que perte d'âme et puis on pourrait comme ça engranger les citations. C'est évident, mais malheureusement, notre société est un peu en train de perdre le Nord. On le voit dans les milieux universitaires et on est toujours à la portion congrue, on est toujours laissé pour compte. Or ici, vous l'avez montré, notre réflexion est essentielle pour savoir pourquoi on fait de la science. Sinon, on est des apprentis sorciers et on perd le Nord. Merci beaucoup de nous mettre aujourd'hui, de nous consacrer cette journée, une des premières de l'année 2018. Merci à vous, Didier. Merci à Héloïse Morel, notre ancienne étudiante qui a pris avec beaucoup d'intérêt et beaucoup d'intensité l'organisation de ces journées. Merci à Pierre-Marie, bien entendu, Joris, pour l'atelier de cette semaine et puis merci aussi aux étudiants de master d'être si nombreux puisque comme vous le savez, nous nous sommes battus et c'est presque fait pour avoir un master mention civilisation médiévale donc qui va être approuvé par le ministère. Ça va être, il n'y en aura pas beaucoup en France, à Lyon sans doute et à Paris et puis Poitiers, donc on est toujours à la pointe. Il faut se battre tout le temps pour être écouté du CNRS, des instances universitaires. On n'est pas du tout dans le croissant fertile de la carte de la France, on n'est pas un pôle d'excellence, on n'est pas, comment on appelle ça, condorcé. Voilà, quand on va à Paris, on ne vous parle que de condorcé où il y aura un tiers des chercheurs qui seront concentrés. Ici, on est tout petit peut-être mais on est une pépite comme on nous dit aussi de temps en temps pour nous rassurer, c'est-à-dire que les études médiévales ici sont toujours préservées, comptent beaucoup et votre présence en tant qu'étudiant est la preuve que notre enseignement, que la recherche continue d'intéresser. Alors juste, surtout, quelques mots pour présenter les véritables protagonistes de la journée puisque Laurence Mollinier a eu la gentillesse de répondre tout de suite présente à l'appel de Pierre-Marie pour organiser une journée. L'année dernière, c'était plutôt sur la physique, les mathématiques. Cette année, grâce à Laurence, ce sera la médecine. sans doute dans la salle personne, enfin je ne devrais pas dire ça, on a eu la chance d'avoir Laurence comme enseignante puisqu'elle a été maître de conférence, on a été élue la même année d'ailleurs par la même commission, donc c'était 1994, ça fait beaucoup, mais Laurence était tellement brillante qu'elle n'est restée ici que 4 ou 5 ans et après, elle est passée maître de conférence à Paris puis professeure à l'université de Lyon 2 où elle enseigne actuellement et Laurence est à la pointe de l'histoire des sciences. D'abord, il y a eu ses travaux sur Ildegarde de Bingen, sur le manuscrit trouvé à Strasbourg et puis en général sur les cours animarum aussi, une très belle édition puisque Laurence est une latiniste exceptionnelle donc capable d'éditer le texte extrêmement complexe et puis dernièrement elle a fait son habilitation à diriger de recherche qui est déjà publiée sur l'urologie médiévale donc je lui cède la parole pour elle a réussi à faire venir des grands noms de l'histoire des sciences mais qu'elle vous présentera beaucoup mieux que moi. Merci beaucoup. Alors, merci Martin pour ces mots chaleureux et spontanés qui ont fait comprendre à l'assistance que je ne suis pas de l'âge d'Edgar Morin mais tout de même mon passage ici commence à dater un petit peu tout ça pour dire le plaisir immense que j'ai à me retrouver dans la pépite comme tu viens de le dire et je dois bien sûr d'abord remercier chaudement ceux qui m'ont invité Pierre-Marie Didier Moreau Martin Héloïse qui nous a tant aidé je tiens à remercier mes camarades qui vont ensuite passer ici qui ont accepté de venir à Poitiers une date qui est assez avancée très près de la galette de l'année et je remercie aussi les étudiants pour leur assistance ainsi que le public en général alors vous l'aurez compris dans la petite journée que j'ai été chargée d'organiser un dénominateur commun fort c'est l'amitié mais ça ne fait pas une table ronde simplement c'est quand même quelque chose assez important que de souligner que les gens que j'ai conviés sont des gens avec qui je partage des intérêts scientifiques mais aussi une bonne entente ce qui ne peut pas nuire en choisissant un thème comme soigné au Moyen-Âge j'ai effectivement voulu non pas décloisonner l'histoire de la médecine ce serait bien prétentieux mais essayer d'ouvrir des portes ou des pistes vers le contemporain ou en tout cas des possibilités de dialogue comme on le verra tout à l'heure et puis en invitant mes camarades venus parfois de loin donc je les remercie encore je voulais aussi faire toucher du doigt les tendances récentes disons-nous d'une histoire de la médecine l'entend peut-être présentée comme une spécialité des médecins eux-mêmes et qui tend au contraire à l'élargissement très vaste de ces champs alors j'ai d'abord l'honneur de présenter ou j'aurai l'honneur de présenter je ne sais pas dans le commentaire exactement bon alors respectivement tant Marie-Lénie que je décide d'en ordre où ils vont passer que Franck Collard Azelina Jabel-Léverscher ou Mireille Ozecage ont récemment à leur actif une publication si j'avais bien fait les choses sans la crève j'aurais fait un powerpoint avec cette éditeur en publication on pourrait remédier peut-être à la pause mais ils ont tous publié très récemment un livre qui en dit non sur les tendances je répète renouvelées profondément de l'histoire de la médecine qu'ils incarnent alors Marie-Lénie Nicou a publié son habilitation il y a trois ans même pas sous le titre de Le Prince et les Médecins donc en s'attachant très largement à l'italienne mais je ne vais pas trop dépleurer ce qu'elle dira on n'entend rien ah pardon désolé je m'exalte moi aussi Franck Collard a publié cette année-ci c'est ça Franck ? oui enfin voilà tout récemment un fascicule dans la prestigieuse collection typologie des sources du Moyen-Âge occidental sur les poisons Azélina Jaboulé-Verscher grande spécialiste de l'histoire du vin à laquelle elle a consacré sa thèse a publié entre autres tout récemment encore Accords, Hommes et Vins quand le vin nous rend meilleur quant à Mireille Osecage elle a publié en 2017 je ne me trompe pas une édition de texte de Gilles de Corbeil Le Liber des Virtutibus Medigaminum Compositorum j'en dis pas plus sur le contenu pour ne pas là encore empiéter trop sur ta causerie chère Mireille alors ce que je voulais juste voilà suggérer ou faire toucher du doigt ou donner à voir sous forme d'échantillonnage quitte à poursuivre après c'est que l'histoire de la médecine telle qu'elle se pratique actuellement en France d'abord se pratique en plusieurs lieux il faut quand même le rappeler elle a désormais à son actif elle embrasse désormais des objets longtemps considérés comme anecdotiques le vin les poisons il y a une centaine d'années l'urine excusez-moi d'une mètre en plan elle a été réléguée véritablement aux coulisses de l'histoire une histoire sociale a également pris largement toute la place qui lui revenait Marilyn vous le démontrera et enfin ce qu'on essaiera de vous montrer aussi au terme de cette journée c'est qu'il y a toujours la nécessité de revenir au texte il y a toujours un travail d'études d'édition de traduction de textes qui s'impose beaucoup de textes sont encore inaccessibles inédits mal édités et donc une certaine érudition est toujours de mise même si l'histoire de la médecine s'est beaucoup renouvelée comme j'espère que la thématique du jour vous le donnera à voir sur ce et il y a été maloui alors j'appelle Marilyn Nicourt tu veux te mettre à la droite du père tu as raison alors donc j'ai le plaisir de donner la parole en premier lieu à Marilyn Nicourt qui est actuellement professeure d'histoire médiévale vous m'entendez là ? je ne m'anime pas bien les micros professeure d'histoire médiévale à l'université d'Avignon et des pays du Vaucluse on dit plus ? alors Avignon d'accord bah écoute c'est pas donc c'est ça et qui est membre donc du SIAM l'UMR 5648 et qui va nous parler plus particulièrement des formes de la relation entre patients et médecins au Moyen-Âge qui n'est pas sans écho avec l'actualité ça marche ? oui alors si je la rapproche vous m'entendez ? oui c'est bon ? oui c'est pour ça donc si je fais comme comme Laurence fait quand elle parle de moi c'est à peu près inaudible effectivement c'est un petit peu donc donc je remercie Laurence et je remercie tous les organisateurs de cette journée d'avoir invité non pas une pépite mais nous aussi comme on est encore plus petits à Avignon qu'à Poitiers nous on est une orchidée bon voilà donc vous avez une fleur devant vous une fleur assez rare et très chère donc merci beaucoup pour cette invitation et je pense moi aussi que Small is beautiful y compris dans notre monde où manifestationement plus on est gros plus on est visible et plus on fait pas automatiquement de très bonnes recherches mais bon ça c'est pas le modèle on va pas parler de ça toute la matinée donc en revanche je vais essayer de retrouver mon petit peu workbook que je ne recruterai donc je vais faire mes chers de temps voilà donc alors pour faire effectivement un petit point d'écho avec le monde contemporain si vous me permettez juste je laisse ça marche effectivement aujourd'hui les relations entre patients et médecins sont un peu à l'ordre du jour avec l'idée un petit peu générale d'une remise en cause on va dire de la parole et de la puissance de la parole médicale telle qu'elle s'est un petit peu établie à partir de la fin du 18ème et tout au long du 19ème siècle une puissance donc de la médecine à l'égard du patient qui s'est développée dans le cadre de l'essor de la médecine clinique et dans le cadre en particulier des rapports dans le monde hospitalier où effectivement le patient est en position véritablement soumis à une sorte de tutelle et d'autorité médicale qui l'ont un petit peu éloigné des relations de type un peu plus familial ou de type on va dire des relations presque d'amitié ou de paternelle qui s'étaient développées dans les siècles précédents aujourd'hui cette remise en cause est en grande partie liée au développement d'associations de patients et on l'a vu parmi les exemples les plus anciens dans les années 90 vis-à-vis notamment de l'apparition du sida et à l'encontre à la fois non seulement des professionnels de santé mais en particulier aussi des laboratoires qui ont suscité un certain nombre d'actions dont le film récent fait encore état qui est sorti l'année dernière c'est le cas aussi dans le cadre de l'essor d'internet et de formes d'informations qui permettent aux patients aujourd'hui de faire soit d'automédication soit une sorte d'autodiagnostic et d'arriver parfois chez le médecin en lui disant finalement j'ai ça ou vous ne répondez pas complètement à mes attentes donc on est dans un rapport un petit peu inversé et puis surtout aussi l'essor des biotechnologies rend le corps du malade moins nécessaire moins présent pour le diagnostic du médecin il est un petit peu absent on prélève des choses sur le patient mais c'est un élément beaucoup moins important de la relation et du diagnostic tel qu'il s'était développé justement dans le cadre de la médecine clinique alors l'évolution très rapide de ces rapports nous conduit me semble-t-il à tenter de réfléchir à ce qu'ils ont pu être sur des périodes plus anciennes une question qui mérite d'être posée je pense sur une longue durée alors je m'attarderai essentiellement sur le Moyen-Âge qui est mon domaine de prédilection mais qui montre en fonction de contexte et de période des situations assez variées mais qui révèlent toujours des formes relativement hiérarchiques de cette relation mais dans le cadre souvent aussi d'une situation professionnelle assez concurrentielle le milieu professionnel médiéval est un marché de la santé très concurrentiel loin d'être uniforme au contraire du fait de la formation et de la pluralité des acteurs de la santé et puis du côté des patients effectivement en fonction aussi des contextes sociaux là encore la relation peut être très différente avec des formes souvent de négociation entre patients et médecins sur le paiement des traitements sur le traitement lui-même et parfois des patients qui sont bien plus riches que leurs médecins alors pour la période médiévale et comme j'étais la première à prendre la parole je ferai peut-être un point un petit peu général je redirai peut-être des choses ou je dis des choses que peut-être mes petits camarades avaient prévu de dire mais tant pis pour eux comme j'étais la première juste de ce privilège pour développer simplement l'idée qu'à partir du XIIe siècle principalement dans le monde occidental et je ne parlerai que de celui-ci les savoirs médicaux font l'objet d'une profonde transformation transformation qui est en grande partie liée à des sorts de traductions ou l'apparition de textes qui étaient jusqu'alors inconnus ou très mal traduits des siècles précédents alors vous n'avez ici sur l'écran que des textes originellement de langue arabe mais toutes les traductions qui sont effectuées à partir du XIe siècle au Mont Cassin en Italie méridionale ou encore à Tolède à partir du XIIe siècle et puis ça se poursuit encore au siècle suivant transmettent à la fois des textes grecques en langue latine souvent par un intermédiaire arabe mais pas toujours ou alors des textes de langue arabe en langue latine et qui permettent véritablement l'essor d'une discipline médicale rationnelle véritablement scientifique à partir du XIIe siècle et vous avez à l'écran ici deux des textes fondamentaux de l'enseignement médical médiéval à droite un manuscrit du Pantegni donc tous les savoirs une encyclopédie médicale du médecin persan Ibn al-Abbas al-Majouzi connu sous le nom latin d'Ali Abbas et qui a été vraiment le texte principal des études médicales au XIIe et XIIIe siècle avant d'être en grande partie supplanté par le canon de la vie saine que vous avez sur la partie gauche de l'écran en cinq volumes dans une édition de la Renaissance des années 1520 si je ne me trompe pas voilà qui montre aussi sa postérité à l'époque moderne et qui a véritablement donc constitué un socle épistémologique nouveau pour la médecine médiévale dans sa partie à la fois scientifique on va dire théorique et sa partie pratique donc la partie scientifique ou théorique plus exactement ce serait plus juste c'est donc la partie on va dire de l'enseignement des savoirs médicaux de ce qui est nécessaire pour le médecin avant leur application pratique c'est à dire que de la théorie découle véritablement la pratique et vous avez à l'écran en gros une subdivision de ce que sont les branches de la médecine médiévale à savoir l'art de la conservation de la santé et de la thérapie à partir de l'hygiène ce qu'on appelle la diététique c'est pour ça que j'ai renvoyé par des flèches qui sont à peu près lisibles sur les corps sains et les corps malades en rappelant que la conservation de la santé est objet de la médecine médiévale depuis l'antiquité c'est pas quelque chose que l'on découvre aujourd'hui conserver la santé c'est vraiment un acte médical à part entière et puis donc les parties thérapeutiques qui sont traitées à la fois par la pharmacopée et par la chirurgie une chirurgie qui est soit enseignée à l'université dans le cas italien soit ne l'est pas ou tente de l'être de ces savoirs nouveaux s'est développée donc une institution nouvelle qui est quand même une invention médiévale il y en a quelques-unes à part les lunettes donc en l'occurrence l'université l'université à partir des 12e et surtout 13e siècle se développe et la médecine est une des disciplines qui y est enseignée au même titre que les arts libéraux que le droit et que la faculté principale la théologie donc ici vous avez une photo assez mal prise mais qui est de mon fait d'une forme d'enseignement qui est d'enseignement par le livre comme vous le voyez c'est le célèbre médecin de Bologne Mondino Delutz qui figure ici sur la façade d'une église de Bologne donc il enseigne avec un livre et puis vous avez une série d'étudiants qui ne sont pas toujours très attentifs qui se retournent de l'autre côté donc ça existe à peu près à toutes les époques et qui aussi ont des livres puisque le but et la modalité d'enseignement s'effectue par l'enseignement des textes principalement qui sont commentés dans les universités je rappelle simplement que Mondino Delutz est aussi connu pour être le premier ou l'un des premiers à avoir pratiqué des formes de dissection et donc à avoir notamment écrit des textes sur l'anatomie donc la dissection aussi ça se fait au Moyen-Âge on n'attend pas uniquement l'époque moderne pour en faire enfin développement également de la profession médicale alors qui a permis un certain nombre d'entreprises comme ici le dictionnaire d'Ernest Vickersheimer dans sa réédition de 1979 avec le supplément de Daniel Jacquard qui ont permis de bien connaître par exemple le milieu médical en France et vous avez les dictionnaires qui existent pour d'autres pays donc qui montrent le développement véritablement d'une profession dans l'espace urbain et parfois avec des chiffres qui ne sont pas automatiquement très différents de sources contemporaines de chiffres contemporains avec un praticien praticien au sens le plus large possible parfois pour 500 ou 600 habitants dans des zones aussi bien rurales que dans des espaces urbains cet essor est donc en fait à accompagner à la fois donc l'essor intellectuel d'une discipline nouvelle mais il est bien sûr aussi sous-tendu par une demande sociale une demande de soins aussi bien dans le cadre de la conservation de la santé je le disais que dans le cadre de la thérapie comme en témoigne aussi le développement aux côtés des traductions d'un grand nombre de textes produits à l'époque médiévale dont la plupart sont encore aujourd'hui inédits malgré les efforts et les entreprises d'un certain nombre de collègues dont deux ici présentent présenteux puisque bon c'est une réunion de femmes en fait c'est aussi ah non Franck Franck je t'ai zappé excuse moi c'est vrai c'est vrai c'est le seul alors donc autant pour moi autant pour moi voilà ce que c'est que de me faire parler la première c'est une catastrophe donc vous avez ici donc j'essaie de reprendre le fil ça va être un peu difficile de reprendre le fil en montrant ici donc par exemple un travail qui est toujours inédit justement la practica c'est à dire un texte thérapeutique du médecin montpellierain très célèbre Bernard de Gordon qui a vécu dans la première moitié du 14e siècle qui a un texte très diffusé très utilisé et qui délivre donc des listes de médicaments en fonction des pathologies localisées dans les parties du corps de la tête jusqu'au pied puis bon je ne peux pas ne pas parler de la littérature sur laquelle j'ai fait mes premiers pas si je puis dire avec les régimes de santé qui sont une des littératures sans doute les plus diffusées des littératures médicales médiévales vous avez ici deux best-sellers au sens où on a plus de 60 ou 70 manuscrits conservés de ces oeuvres à gauche Aldebrandin de Sienne un médecin toscan qui a écrit en langue champenoise un régime au milieu du 13e siècle et puis à droite une édition récente de l'autre best-seller de cette littérature un texte en latin d'Arnaud de Villeneuve médecin des papes médecin du roi d'Aragon mort en 1311 et professeur également à Montpellier donc des textes très nombreux conservés en plus de 500 manuscrits enfin dernier élément enfin deux derniers éléments de ce panorama général donc j'en suis toujours à la phase introductive je peux m'excuser c'est aussi l'essor marqué par les autorités publiques qui sont soucieuses de plus en plus à partir du 13e siècle de proposer des soins aux populations des cités ça fait un peu partie du bon gouvernement comme on recrute des maîtres d'école on essaie d'avoir dans le milieu urbain des praticiens de qualité c'est pas nouveau ça existait déjà dans l'antiquité mais ce phénomène se renouvelle réapparaît principalement dans l'espace italien ou plus précocement on va dire dans l'espace italien dès la seconde moitié du 13e siècle et puis ce phénomène se retrouve ailleurs c'est à dire qu'on essaie aussi à travers ces recrutements de médecins de réguler l'accès à la profession et on va voir un certain nombre d'exemples pour essayer de lutter face à l'hétérogénéité du milieu médical et se dessine aussi une sorte de hiérarchie du métier ou des professions de santé avec le medicus ou le physicus celui qui a appris à l'université les sous-bassements de la médecine fondés sur la philosophie naturelle le chirurgien les barbiers et autres métiers plus manuels les apothicaires comme vous avez ici une représentation d'un métier de ces métiers qui sont organisés qui sont des métiers jurés et puis autre forme encore alors généralement interdite mais qu'on voit pratiquer dans l'espace aussi bien urbain que rural des empiriques des gens dont on ne sait pas trop quelle est la formation mais qui ont des connaissances pratiques parfois d'ailleurs spécialisées dans certains types d'interventions chirurgicales des sages-femmes ou autres matrones qui s'occupent pas seulement des femmes d'ailleurs même si elles s'occupent principalement aussi des naissances donc on voit également des évolutions notables du côté de cette prise de conscience de la part des autorités publiques de l'intérêt pour cette profession médicale et qui s'affiche enfin par une lente très très lente transformation de l'espace de l'hôpital qui est un espace polyfonctionnel au Moyen-Âge c'est à dire qu'il est toujours bien sûr un lieu d'assistance et un lieu de charité qui accueille des pauvres qui accueille des pèlerins des gens de passage mais dans un certain nombre de lieux il devient aussi un lieu de soins mais ce mouvement n'est qu'une tendance qui commence à apparaître au Moyen-Âge mais qui ne s'affirmera véritablement qu'au 19ème voire parfois au début du 20ème siècle c'est un mouvement excessivement long de transformation de l'hôpital comme lieu de soins avec un personnel médical avec parfois une apothécarie on fabrique sur place des médicaments sur la forme des consultations données des prescriptions données par les médecins et vous avez ici à l'écran un des plus anciens hôpitaux où est attesté véritablement des soins qui ont été prodigués c'est Santa Maria de la Scala à Sienne fondée au 13ème siècle vous pouvez encore le visiter aujourd'hui c'est en face d'Ulouomo et vous avez ici dans une des salles qui est tout à fait toute ornée qui était la salle de l'infirmerie une représentation d'une des fonctions de l'hôpital la fonction des soins aux malades il s'agit d'une fresque qui a été commissionnée par le recteur de Santa Maria de la Scala en 1440 et qui représente divers soins vous avez un médecin penché sur un patient alité qui le touche qui le palpe vous en avez un qui le soigne avec des soins qui sont peut-être d'ordre simplement hygiénique au premier plan et puis vous avez un autre patient alité sur la droite et puis vous avez une masse de professionnels c'est à dire qu'on y voit aussi que la pratique médicale est une pratique collective une pratique à plusieurs de la médecine alors j'en ai terminé avec ce cadre général et je voudrais un petit peu voir divers lieux ou divers contextes dans lesquels cette relation entre patients et médecins se concrétise et est documentée et ce qui nous permettra aussi d'aborder un certain nombre de documents justement que je voulais vous montrer qui sont aussi bien des documents de type de la production médicale donc de textes issus des savoirs médicaux que de textes issus de la pratique ce qu'on appelle dans le jargon des médiévistes les écrits pragmatiques aussi bien administratifs judiciaires statutaires notariés etc. pour essayer de voir un petit peu quelles sont ces relations et j'aborderai principalement des lieux la ville puis la cour et réfléchir ensuite sur les attentes réciproques en matière de soins alors pour commencer le contexte en ville je n'évoquerai pas beaucoup le contexte rural moins bien documenté si ce n'est dans des espaces méditerranéens où en gros on a à peu près des choses qui sont assez proches de certains milieux urbains c'est à dire une présence de médecins dont les formations ne sont pas toujours en revanche très bien avérées mais dans l'ensemble on retrouve pour une large part des relations qui sont formalisées tu me dis si je suis beaucoup trop longue donc des relations qui sont formalisées qui sont dans l'ensemble relativement encadrées d'abord par une législation une législation qui est celle avec le développement des pouvoirs urbains et en particulier dans l'espace italien dont je vous parlerai beaucoup plus d'abord parce que je le connais mieux et aussi parce qu'on a un peu plus de documentation sur ces sujets on conserve donc des formes de traces législatives qui nous renseignent sur la manière dont les autorités ont tenté d'encadrer la pratique médicale à travers notamment des statuts les statuts des villes ou des statuts professionnels c'est-à-dire les statuts des métiers qui sont deux moyens de réguler un petit peu l'accès à la pratique médicale donc différents exemples que je vous propose ici alors je n'ai pas laissé le texte latin j'ai donc proposé uniquement ici des traductions de quelques traces législatives entreprise donc au 13e et 14e et 15e siècle qui vous montrent cet effort d'encadrement qui est loin d'aboutir mais au moins qui dans les faits existe le premier c'est le libera augustalis de Frédéric II donc constitution de 1231 qui concerne donc le royaume la partie méridionale de l'Italie et qui précise qu'aucun médecin prétendant à ce titre ne peut donc pratiquer ne peut soigner s'il n'a pas été au préalable approuvé lors d'une réunion publique par les maîtres de Salernes qui sont à l'époque encore au 13e siècle la grande école d'enseignement d'enseignement entre guillemets d'enseignement de la médecine et cela depuis le 11e siècle c'est à dire qu'ils doivent avoir été approuvés par d'autres professionnels pour avoir le droit de pratiquer à leur tour la médecine dans le cadre des statuts de Milan de 1396 qui reprennent sans doute des statuts antérieurs qui n'ont pas été conservés on retrouve à peu près la même chose cette fois-ci aucun médecin a priori ne peut pratiquer la médecine s'il n'est pas membre du collège de la cité c'est à dire qu'il n'a pas été approuvé et il est membre numéraire du collège de la ville normalement toute autre personne est considérée comme illicite dans sa pratique de la médecine dernier exemple pris à Parme cette fois-ci en 1440 où il est également dit qu'aucune personne qu'elle soit citoyenne de la cité de Parme ou qu'elle soit étrangère ne puisse donc donner des médicaments ou en vendre je ne viendrai pas sur ces questions des rapports parfois peu clairs entre le médecin et l'apothicaire et ne peut non plus soigner de blessures s'il n'a pas été approuvé par les membres du collège des médecins alors là ils ne sont pas obligés d'être membres du collège mais ils ont été reconnus et approuvés comme de bons médecins par les autorités et les autorités c'est quoi ? c'est le métier qui lui a des statuts et donc reconnus comme l'autorité dans ce domaine que disent également ce genre de statuts qu'ils soient notamment les statuts de métier et bien ils décident également souvent aussi du prix des visites alors je n'ai pas retrouvé parce que je n'ai pas eu le temps les textes d'origine mais en revanche on retrouve souvent dans un certain nombre de cas alors vous avez ici un exemple pris dans le comtat vénessin à Perne en 1365 ou encore au 15ème siècle dans deux petites cités du Piémont l'idée de taxer la visite médicale en pas tant la visite d'ailleurs que le traitement médical plus particulièrement selon la richesse du patient en séparant ceux qui sont très riches de ceux qui sont moyennement riches et de ceux qui sont dans la catégorie des inférieurs sous-entendu aussi souvent les soins aux plus pauvres sont gratuits donc alors la division vous allez me dire elle s'effectue comment ? On n'a pas automatiquement conservé de registre fiscal mais il devait bien y en avoir pour établir ces catégories de population et dans certains cas on a conservé effectivement des registres fiscaux dans un certain nombre de cités notamment italiennes donc pris des visites qui peuvent être régulées par ces statuts professionnels qui gèrent également la concurrence entre confrères parce que je vous ai dit que le marché de la santé était assez concurrentiel et vous avez ici quelques exemples pris à nouveau à Milan et à Trévise un siècle plus tard ou demi-siècle plus tard qui statuent que pour le premier aucun médecin appelé par quelques malades qui seraient déjà soignés au préalable par un autre confrère ne doit proposer de nouvelles médecines s'ils ne se sont pas mis d'accord entre eux au préalable c'est à dire que l'idée c'est que vous n'êtes pas content de votre médecin vous ne pouvez pas comme vous le voulez faire appel à un autre confrère ce qui vous permettra de ne pas payer le premier et puis éventuellement pas le second en faisant appel à un troisième donc il y a une sorte de régulation aussi pour assurer que le corps professionnel est respecté également par les patients ce qui sous-entendu ne devait peut-être pas toujours non plus être le cas à Trévise les statuts prévoient aussi que alors là il est dit dans le texte que le docteur est arrivé en cachette et en cachette alors je ne sais pas si c'est en cachette du malade ou en cachette de son confrère mais là il doit payer une amende s'il est arrivé alors qu'il ne devait pas être là et il doit dire à ce malade qui il est c'est-à-dire qu'il est un médecin qui ne devrait pas être présent et il doit lui aussi se mettre d'accord avec le premier médecin qui lui a été légalement appelé au chevet du patient donc on en trouve d'autres exemples de ces statuts qui visent à réguler la concurrence entre les médecins on trouve aussi dans certains cas l'idée de couvrir aussi l'inexpérience de certains jeunes confrères qui dans des cas de maladies dangereuses notamment des fièvres aigues souvent avec un posthume avec des formes de renflement de gonflement qui pourraient parfois désigner la paix ce doit faire appel à un confrère plus expérimenté pour avoir des conseils et là on retrouve cette idée aussi d'une médecine pratiquée à plusieurs enfin un dernier point régulé par les statuts c'est le rapport important entre médecine et religion qui est généralement ce qui est attendu aussi par le public et dont je parle généralement relativement peu donc je le fais pour une fois l'appel au prêtre je rappelle bien sûr que le concile de la 34 en 1215 a prévu qu'en cas de maladie le médecin devait faire appel au patient et notamment pour qu'il puisse se confesser on voit que dans la réalité des statuts professionnels on y fait référence mais très souvent on ne fait pas appel au médecin dès la première visite ce n'est pas nécessaire c'est nécessaire uniquement si on a diagnostiqué une maladie létale une maladie mortelle à ce moment là il faut faire appel au médecin ou si au patient au prêtre c'est vraiment ça arrive en dernier lieu et donc même quand je veux tu vois ça ne marche pas et donc faire appel et surtout donc faire appel au prêtre éventuellement en deuxième ou en troisième visite c'est à dire quand on voit que la maladie a tendance à durer et qu'à ce moment là il mieux vaut se protéger des foudres de l'église pour terminer donc excusez-moi oui donc tout cela donc essayer de définir et d'encadrer on va dire la relation thérapeutique avec aussi des obligations réciproques avec le développement aussi donc de formes formes un petit peu de services de santé si je puis dire avec quand même des guillemets sous la forme notamment du recrutement de médecins publics l'un des plus anciens exemples conservés de ce recrutement de médecins publics c'est un célèbre médecin Tadeo Alderotti qui était d'origine florentine praticien et surtout professeur à Padoue et qui a été recruté peu de temps avant sa mort par la ville de Venise sous forme d'un contrat notarié pour soigner les plus pauvres et avec obligation à résidence on ne peut pas se permettre de partir et ce qui était déjà très intéressant c'est qu'on est loin on n'est pas du tout à une période de peste puisque le contrat date de 1293 et il y a déjà précisé dans ce contrat qu'il est obligé de délivrer des conseils en cas d'épidémie en cas notamment d'épidémie avec un air malsain et d'en informer les citadins de la ville c'est-à-dire d'écrire au service de la population urbaine des conseils sur comment échapper à la maladie on voit également le développement de ces pratiques collectives et de ces pratiques encadrées un petit peu par le pouvoir public à Paris notamment sous la forme également de consultations alors on a conservé pour le début du 15e siècle les consultations rédigées ou du moins les prises de notes rédigées par un étudiant allemand qui suivait quelques maîtres parisiens les fameuses consultations de Guillaume Boucher qui datent du début du 15e et qui montrent un petit peu ces pratiques collectives et quelques textes plus tardifs notamment à partir du règne de François Ier en 1544 avec l'obligation en fait aux chirurgiens parisiens de se rassembler une fois par mois donc dans une église paroissiale de Paris pour une visite collective de ceux qui venaient chercher des soins pour les pauvres malades donc on voit également dans l'espace français parfois un peu plus tardivement au niveau de la documentation mais ce qui ne veut pas dire que ce n'était pas attesté plus tôt ce genre de pratiques et de développement d'une médecine un peu plus collective aux côtés de cet encadrement public si je puis dire je voudrais vous montrer aussi quelques exemples de formes contractualisées de ces relations entre patients et médecins qui ont une longue durée d'existence puisqu'elles apparaissent dans les espaces méditerranéens au Moyen-Âge sous forme de contrat notarié puisque c'est dans ces pays méditerranéens où se développe le droit romain que l'acte du notaire a valeur légale donc c'est un acte important et qui va encadrer cette relation et ces formes de relations contractualisées notariées se poursuivent tout au long de l'époque moderne alors parfois il peut s'agir d'un ensemble de personnes qui s'associe pour engager un médecin collectivement une des traces qui avait été étudiée par un collègue américain Michael McVeaux concerne la petite ville de Manresa qui se situe en Catalogne où en 1296 107 citoyens chefs de famille s'associent ils représentent à peu près 15% de la population de la petite ville et s'engagent à verser chaque année 5 sous chacun d'entre eux par an pour qu'un médecin vienne s'installer dans la ville et les soigne qu'il soit malade ou pas c'est à dire une sorte de médecine de prévoyance avant la lettre si vous voulez et cet accord ne sera dénoncé qu'en 1322 donc une longue durée de vie de cet accord et il sera remplacé à ce moment là par l'engagement par la cité de Manresa d'un médecin communal pour le prix de 400 sous annuel autre exemple mais à une échelle cette fois-ci individuelle toujours à Perne où il y a de très belles archives un laboureur engage pour lui et sa famille un médecin pendant 5 ans pour les soigner pour prendre en charge la santé de la famille pendant 5 ans et là on est au début du 14e siècle autre exemple cette fois-ci illustré d'archives notariées comme ici donc un contrat palermitain qui avait été à l'époque étudié par Henri Bresque par Henri Bresque donc ici du début du 15e siècle qui a été barré donc qui a été mené à son terme un contrat entre un simple barbier et son patient il s'agit ici d'un barbier originaire de Nappes dont il est dit qu'il vient de s'installer à Palerme et qui doit s'engager à soigner quelqu'un qui souffre de maladie des testicules voilà ce type de contrat donc le fameux Nardel c'est le premier qui est ici signalé donc il en souffre à présent et il s'engage véritablement à ce qu'il soit complètement guéri dans le deuxième cas c'est un cas bolognais de 1476 il s'agit ici pour un médecin à nouveau donc de soigner sans dol ni frotte sans douleur et surtout sans faire payer plus des médicaments qui n'auraient jamais été délivrés un patient qui souffre de la peigne et vous avez souvent très souvent dans ces contrats la durée du traitement la durée du traitement et au terme duquel le patient pourra dénoncer son praticien s'il ne voit pas les résultats obtenus donc souvent on a aussi une description assez précise de ce qu'était la pathologie pour qu'on puisse mesurer l'état de santé auquel on est revenu et généralement aussi le médecin paie anticipe les frais du traitement et il sera remboursé par le patient au terme de la guérison c'est-à-dire vous n'avez pas un paiement à la visite comme aujourd'hui mais un paiement au résultat qui était escompté qui a été décrit par le notaire donc tout cela tente d'encadrer des relations qui sont souvent un petit peu compliquées alors je suis désolée je n'ai pas cité la bonne édition ici des conseils de Gilles de Corbeil je m'en excuse qui donne on voit se développer dans la littérature médicale un certain nombre de conseils de plus en plus de conseils de déontologie sur comment faire avec les patients comment faire avec l'entourage des patients et dans ce cas d'ici et bien Gilles de Corbeil comme d'autres médecins disent qu'il faut effectivement donner gratuitement les soins aux patients parce que le médecin finalement détient son savoir de Dieu il est une aide à la nature mais le savoir vient de Dieu mais en revanche avec les hommes d'une autre catégorie de population et bien c'est difficile il vaudrait mieux se lier par un pacte et souvent on ne le fait pas parce que c'est une autre forme d'engagement qui se passe et là les relations sont pour le médecin parfois beaucoup plus compliquées notamment pour se faire rétribuer et j'en viens justement à un autre milieu qui est le milieu de la cour où là les relations ne sont pas contractualisées puisqu'à partir du XIIIe siècle on voit se développer de plus en plus une profession médicale auprès des plus grands prince d'église prince laïque qui de plus en plus souvent ont envie besoin d'avoir autour d'eux un milieu médical assez nombreux et pas uniquement en période pathologique donc on a ici plusieurs témoignages qui viennent alors aussi bien de chroniques de textes comme ici je ne le dirai peut-être pas je vous le laisse lire toujours croquignolé de Petrarch on connaît la version poussée pour les médecins même s'il en avait quelques-uns qui étaient parmi ses amis les plus proches mais donc ici il s'adresse au pape Clément V qui est malade et pour lui dire de se méfier de la troupe de ceux qui sont censés en gros ou l'empoisonner ou du moins mettre en danger sa santé et que le médecin brille plus par son éloquence que par son efficacité et qu'il est le seul ou l'un des plus qui se permet de faire mourir ses patients sans qu'il soit qualifié d'homicide donc classique mais qui montre en même temps combien dans ce 14e siècle avignonnet la présence des médecins est forte et nombreuse autour des pontifs on pourrait citer aussi bien sûr l'exemple bien connu étudié par Bernard Guenet des médecins autour de Charles VI la série de médecins qui se sont succédés pour tenter de guérir en vain la folie de Charles VI ou encore comme ici un autre exemple connu de non il n'est pas là je ne l'ai pas ah si bon d'autres exemples non pas connus c'est pas ce moment là d'autres exemples donc ici de la cour d'Amédée VIII de Savoie où vous voyez sur cette il s'agit ici de comptabilité et on paie un certain maître Andrea Cotolenti de Barcelone qui est donc maître licencié en art et médecine il est physicien et il va faire partie du consortium alliorum physicalorum donc on parle bien d'un consortium de médecins de physiciens autour d'Amédée VIII et effectivement il y a à peu près 8 médecins qui sont payés régulièrement par le duc de Savoie pour prendre soin de sa santé donc vous avez ici une lettre d'engagement c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un cadre de contrat notarié on va dire c'est un engagement à l'année pour salarié un stipendier un médecin autour de pour soigner le prince et sa famille il recevra ici 60 florins du coup le fait qu'il y ait des consortiums si je puis dire de physiciens autour des patients dans le milieu curial donne lieu à des pratiques véritablement à plusieurs ce qu'on appelle la collation ici représentée sur ce bois gravé d'une édition de Pavie de la fin du 15e siècle c'est-à-dire vous avez ici au moins trois médecins au chevet d'un patient dont un prend le poul regarde l'urine chère à Laurence et puis un troisième également au chevet du patient donc consultation publique dont on conserve aussi des traces documentaires avec ici des lettres collectives que j'avais pu étudier dans le cadre des médecins à la cour des Viscontes qui est des Sforza à Milan où vous avez des séries de lettres qui parlent de la santé des enfants du pot et qui comme vous le voyez sont signées par quatre médecins qui sont bien des serviteurs au service du prince mais qui sont aussi des physici qui revendiquent leur identité professionnelle avec cette accolade dans ces lettres collectives vous en avez un certain nombre je ne développe pas mais qui témoignent aussi de la nécessité d'informer régulièrement le duc et la duchesse sur la santé de leur famille puisque en fait dans le milieu dans le milieu princier bien souvent la cour est encore itinérante donc les enfants ne sont pas automatiquement avec leurs parents et ces nouvelles sont excessivement fréquentes je passe sur ce détail de notre lettre collective vous avez ici pendant un mois où l'un des enfants du co est malade le nombre de lettres que j'ai pu retrouver alors sans doute pas le chiffre n'est pas complet parfois jusqu'à quatre lettres par jour et nuit rédigées par l'entourage et par les médecins pour dire à peu près la même chose du reste pour parler de la santé des enfants qui sont adressés soit au duc soit à la duchesse de Milan ici en 1462 le minimum étant à peu près une lettre par jour donc vous voyez une information sur la santé qui est quasiment quotidienne et qui devient donc un élément fondamental bien évidemment parce que la santé du prince mais y compris de ses enfants c'est une chose publique aussi ça fait partie ça a une dimension également collective comme on le voit sur mon cas préféré mais qui est déjà fort ancien maintenant des derniers mois de la vie de Bianca Marie à Viscont qui est duchesse de Crémone à l'époque et qui entre mai et octobre donc a développé un certain nombre de pathologies et j'ai pu retrouver 166 lettres qui parlaient de sa santé où elle parlait elle-même de sa santé mais aussi comme vous le voyez tout son entourage entourage aussi bien personnel, familier que des officiers puisque c'est encore une personne publique elle est duchesse et évidemment des médecins des ecclésiastiques avec les flèches indiquant les formes de communication réciproques entre les différents protagonistes de cette maladie qui lui fut fatale il faut quand même raconter la fin de l'histoire voilà enfin dernier exemple aussi pour vous montrer que la santé c'est aussi la conservation de la santé et pas uniquement les aspects thérapeutiques ici une ordonnance de l'hôtel de l'héritier Ducal rédigée au tout début des années 1450 qui est rédigée pour partie d'ailleurs par un médecin de la cour et qui prévoit notamment d'être attentif à tout ce qui va l'alimenter le substanter c'est à dire que les cuisines la préparation des plats doivent être faites sous l'autorité des médecins et les médecins doivent aussi être présents à tout moment au moment des repas comme les paragraphes lorsqu'ils quittent la maison dans tous les déplacements généralement vous êtes toujours accompagnés évidemment si vous vivez à la cour si vous vivez chez vous vous êtes accompagnés par personne par au moins un ou plusieurs médecins qui sont ici donc salariés j'en termine de cette présentation par quelques éléments de ces attentes réciproques qui évidemment sont un petit peu différentes sans doute en fonction des milieux sociaux considérés en fonction sans doute aussi des réputations médicales en fonction bien sûr des pathologies à traiter ces attentes réciproques ne sont pas toujours les mêmes et ne sont pas automatiquement réductibles à un unique modèle mais montrent quelques évolutions alors en revanche il y a des constantes du côté du médecin c'est de savoir toujours obtenir la fidélité la confiance de son patient et derrière ça autre élément fondamental c'est son obéissance parce qu'on pourra toujours dire que si finalement le traitement ne marche pas c'est parce qu'il n'a pas bien été suivi par le mauvais patient donc il se crée une sorte d'image on va dire du bon patient qui est très développé dans le domaine de la sociologie actuelle mais on n'a pas attendu le XXe siècle pour se voir se développer une image du bon patient mais aussi du bon médecin le bon médecin c'est celui qui intervient à temps qui ne laisse pas vieillir la pathologie j'ai pas le temps de lire peut-être cette longue lettre qui est ici une copie qui était adressée donc que j'ai retranscrite ici enfin une traduite puisqu'elle était toute à l'italien écrite par le duc de Milan Francesco Sfort ça a deux de ses médecins en charge de son épouse et qu'il lui fait des reproches à ses médecins fait des reproches parce qu'il dit justement que bon mes chers amis quand même mes chers amis vous n'êtes pas arrivé à temps vous n'êtes pas intervenu assez tôt et vous avez en gros laissé la patiente voir vieillir sa maladie c'est à dire s'enliser dans sa pathologie qui était peut-être une crise d'asthme dont elle était souvent coutumière alors même qu'elle était une malade par excellence une bonne malade parce qu'elle est obéissante parce qu'elle est riche parce que si vous lui dites qu'elle doit se mettre à la diète elle va se mettre à la diète si vous lui dites qu'elle doit se reposer elle va se reposer alors que la plupart du temps vous dites à un patient qui doit se reposer et s'il doit gagner sa vie il ne va pas suivre vos conseils donc là vous avez véritablement une forme illustrée par une lettre du cal des attentes de ce que sont la représentation du bon patient et de ce que doit être le bon médecin dans le cadre d'une relation évidemment privilégiée qui est celle du milieu de la cour donc des attentes réciproques qui sont aussi bien sûr essentiellement illustrées par ces fameux contrats notariés sur lesquels je reviens maintenant et qui permettent de savoir un petit peu ce qu'on attendait aussi du médecin premier exemple Gênes 1226 que dit le médecin qui parle ici le premier il promet il convient avec toi toi Guillaume Ferrari mon patient de faire ainsi de te soigner à mes frais donc j'anticipe de sorte que que promet-il et bien des mesures de la santé que tu verras bien de l'oeil gauche et je vais t'enlever toute ma cul et obscurité et moi le patient Guillaume je promets je conviens avec toi de te donner de te payer 5 livres de gênes quand je commencerai à voir de ce dit oeil gauche de sorte que je puisse aller et venir pour mes affaires il n'y a pas de guérison complète il y a une amélioration de l'état de santé qui était ici proposée par le médecin deuxième exemple Gênes 1244 Roger Debruck le praticien promet qu'on vient avec le ligné donc de le soigner et d'améliorer la maladie qui n'est pas dite on ne sait pas exactement ce qu'il a à la main au pied à la bouche en bonne foi évidemment avec l'aide de Dieu pendant un mois et demi les soins de sorte que tu puisses à la main porter des choses vers ta bouche couper du pain te chausser aller mieux parler mieux que tu ne le fais et moi je dois le faire avec mes dépenses c'est-à-dire à mes frais toujours pour le médecin et avec ce qui sera nécessaire et tu dois me payer donc à ce moment-là au terme de ce contrat 7 livres de Gênes mais en revanche tu dois t'abstenir de manger des fruits de la chair de bœuf des choses sèches des pâtes bouillies du chou je n'en ai pas pourquoi parce que je ne sais pas de quoi il était de malade et voilà donc il y a une sorte d'engagement d'obligation réciproque dans cette relation contractualisée alors c'est un des rares exemples il faut dire aussi que si vous dépouillez des tonnes de contrats notariés vous trouverez des tas de choses concernant les biens des personnes et pas automatiquement ces relations contractuelles donc c'est un petit peu compliqué à utiliser en tout cas l'important pour le médecin c'est d'abord dans un premier lieu du côté on va dire des attendus du médecin de savoir bien diagnostiquer et bien pronostiquer la maladie et a priori de ne pas en prendre en charge les patients qui seraient atteints de maladies mortelles l'idée c'est véritablement comme le disait Hippocrate a priori de ne pas s'engager lorsqu'on sait qu'on ne peut pas améliorer la situation même si on voit à partir du 14e siècle une évolution et un certain nombre de textes notamment les textes les traités sur la lèpre qui commencent à évoquer de plus en plus des thérapies pour la lèpre qui est une maladie à lente évolution dont on pensait qu'on pouvait au moins limiter l'accélération de la pathologie et la même chose pour la peste aussi qui est pourtant une maladie bien reconnue comme létale et les traités font état aussi de quelques éléments thérapeutiques qui montrent bien qu'il y a une évolution du côté des médecins et on prend de plus en plus en charge aussi des patients dont on sait qu'on ne pourra au mieux que retarder le décès et non pas véritablement les guérir ces éléments quand même du pronostic et du diagnostic sont importants et parfois remettent en cause la réputation du médecin et parfois même mettent sa vie en danger comme ici c'était là l'exemple bien connu de Franck Collard ici les documents d'archive d'un procès intenté à un médecin alors donc sur lequel on ne sait pas grand chose Jean de Grandville sans doute aussi à qui on reprochait de ne pas avoir de diplôme mais surtout d'avoir comploté pour faire que Amédesette décède et de fait c'est surtout le fait que Amédesette est décédée en très peu de temps après avoir subi quelques lotions de ce médecin et un procès a été intenté l'apothicaire il a perdu la vie Jean de Grandville s'en est sorti mais ça a été quand même difficile pour lui c'est à dire c'est un métier à court à risque aussi pour les praticiens comme le témoigne également ce dernier élément sur la relation d'un humaniste ange policien à propos du décès de Laurent de Médicis et du suicide entre guillemets puisqu'on n'a jamais su si finalement Pierre Réon et d'Aspolette qui étaient son médecin et ami c'est de lui-même jeter dans le puits la mort de son ami décédé ou si on l'a poussé dans le puits mais en tout cas ange policien comme Petrarch avant lui on nous dit en gros que les médecins s'appliquaient à ne rien faire qu'ils tourmentaient l'homme avec zèle et que malgré tout Laurent de Médicis acceptait tout ce qu'on était en train de lui apporter comme remède alors qu'il était en train de mourir donc on retrouve quand même des médecins qui sont aussi souvent remis en cause critiqués par l'entourage parfois plus que par les patients eux-mêmes qui mettent en cause leur réputation je conclue oui je conclue sur deux exemples bon je conclue là-dessus pas mais vous avez un des rares exemples quand même où si un médecin ne fait pas ce qu'il doit faire et bien là quand même il est engagé à des peines qui sont y compris corporelles des peines importantes ici dans les statuts d'une petite ville d'Émilie-Romagne mais c'est la seule fois où j'ai trouvé ce genre d'amende de peine pour des maladies qui avaient pour des patients qui avaient donné des praticiens qui avaient donné de mauvais soins pardon je passe sur les lépreux je n'ai pas le temps donc simplement si pour vous dire que l'évolution aussi des rapports c'est que le médecin n'est plus simplement un thérapeute ou quelqu'un qui aide à la conservation de la santé ça devient un expert un expert dans le cas de pathologies qui sont considérées comme contagieuses ici le cas de la lèpre avec un examen souvent du visage et de la tête c'est là qu'on reconnaissait les signes de la pathologie il y en avait parfois plus de 40 ou ici dans ces bulletins de santé collectifs envoyés quotidiennement à l'office de santé par les médecins en charge de la santé publique à Milan vous voyez qu'à chaque fois sur ces lettres sur ces listes vous avez le nom de la porte et de la paroisse avec le nom de la personne qui est décédée ou qui est malade son âge et puis le diagnostic qui est fait par le médecin et le judicum du médecin le jugement du médecin c'est à dire qu'il y avait un certain nombre de praticiens qui circulaient dans la cité pour examiner les cas de mort ou les cas de défunts dans la ville et définir ceux qui étaient infectés vous les avez ici les suspects en bas infectés c'est à dire suspects de la peste de porter la peste ou non suspects c'est à dire que l'enquête sanitaire s'étend à partir où nous sommes ici dans la seconde moitié du 15e siècle à une enquête sanitaire sur l'ensemble des pathologies de la ville et pas simplement la peste c'est à dire que la peste a suscité des formes d'enquête pour recenser tous les cas de mort en ville en donnant à chaque fois un jugement alors ici vous avez des cas par exemple d'aposthume dans le premier cas ici d'une fièvre continue par exemple ici de pleurésie qui sont données à chaque fois avec le nom du médecin qui a diagnostiqué les cas autre forme d'expertise enfin ce sont les formes de aujourd'hui on a internet à l'époque il y a un autre internet possible ce sont les lettres les consultations à distance lorsque des médecins experts considérés comme plus important ou plus renommés que d'autres sont appelés par des patients ou par des confrères pour donner des conseils sur des cas difficiles vous avez ici sur l'écran une lettre originelle qui a été d'ailleurs signée par sa signature autographe d'un médecin pour moi célèbre de Lombardie Benedetto Reguardati qui s'adresse à Jean de Médicis en 1463 pour donner une prescription médicale à propos de son épouse donc il y a tout le traitement il y a la description du cas et puis le traitement thérapeutique qui est proposé qui est conservé ici dans un manuscrit d'une bibliothèque florentine et puis ce développement de cette expertise de conseil apparaît dans des collections de concilia alors le concilia c'est un terme qu'on prouve aussi en droit le concilia juridique et bien on a des conciliaux médicaux ce sont des consultations par lettre avant la lettre si je puis dire où on s'adressait à un médecin soit un patient soit un confrère à propos d'un cas difficile et qui donne donc une description thérapeutique une consultation et on en a fait des collections manuscrites ici de deux mètres pas douants et puis pour finir donc des éditions sous forme imprimée voilà je pense voilà je pense que je peux passer sur les dernières choses oui sachez aussi que ces consultations étaient payantes c'est très rare qu'on ait les mentions de prix mais ici dans un manuscrit du Vatican qui concerne Maximilien l'électeur palatin Frédéric Ier on est en 1465 pardon et bien son médecin écrit à des collègues pas douants pour leur demander leur avis ils envoient donc des conseils qui ont été rassemblés dans un petit manuscrit et vous voyez ici le prix des visites le prix des consultations pardon c'était deux du cas dans le cas précédent deux du cas huit du cas ici et puis vous avez la description ici de tout ce pourquoi les médecins ce à quoi les médecins doivent répondre c'est à dire la liste des pathologies ou du moins des signes de sa maladie qui sont ici décrits par le médecin traitant j'arrête là je suis désolée d'avoir été bon aussi riche aussi complet en guise d'introduction et tenu le temps admirablement à trois minutes près on va pas t'en tenir rigueur alors je pense qu'il est grand temps de passer la parole à la salle je vous remercie j'ai une question pour vous madame Nicou j'aurais voulu revenir sur deux points vous avez développé d'abord la question du philopassianisme cette notion d'Esther Cohen et justement Geneviève Dumas montrait dans un article que le rôle du médecin était aussi de soulager la douleur est-ce que vous-même vous avez retrouvé des cas qui montrent que bien que inefficace le traitement le traitement thérapeutique a permis tout du moins de soulager la douleur et la deuxième question que je me posais c'était sur la notion que vous avez développée dans vos travaux sur la question de la communalisation de l'assistance et notamment sur je n'ai pas employé ce terme c'est vous qui l'utilisez communalisation du moins vous l'interprétez justement mais c'est pas de moi peut-être c'est Geneviève Dumas qui l'avait montré employé dans son tête sans doute ne me confondez pas avec Geneviève tout du moins vous en avez évoqué l'idée et j'aurais voulu revenir sur cette question-là à savoir est-ce que vous avez trouvé dans les examens en léprosité un aspect collégial aussi en Italie avec au début du Moyen-Âge ce que j'ai étudié donc il est fort possible que je suis loin d'avoir tout vu mais dans l'ensemble le traitement de la douleur est excessivement peu évoqué il est évoqué par exemple dans quelques documents d'archives que je montrais à la fin c'est-à-dire dans ces lettres de chancellerie qui évoquent la santé des membres de la famille Ducal mais où on évoque la douleur sans pour autant dire qu'on va la traiter et dans l'ensemble la douleur c'est plus un signe que quelque chose dont le médecin d'ailleurs il y aura pendant très longtemps quand même une sorte de controverse dans le milieu médical pour savoir est-ce qu'on traite ou pas la douleur parce que la douleur est aussi un signe qui permet au médecin d'identifier de reconnaître des pathologies et donc traiter la douleur c'est quelque part lui enlever face à des pluralités de signes qui sont parfois complètement équivoques c'est un moyen enfin c'est lui ôter un élément du diagnostic possible donc en gros jusqu'à la fin du 18ème siècle la douleur elle est parfois souvent maintenue et il y a toute une controverse et là d'autres auteurs ont travaillé sur ces questions et moi je la trouve relativement assez absente en fait dans les textes médicaux je pense que Laurence un peu en parlait mieux que moi et pour répondre à votre deuxième question alors j'ai pas du tout travaillé sur la lèpre et sur les diagnostics de lèpre je m'appuie vraiment sur d'autres travaux puisque le but c'était de faire un peu de synthèse sur ces questions à cette époque là de toute façon d'abord on a beaucoup moins de documentation c'est véritablement à partir du 14ème qu'on a une documentation de type pragmatique qui nous permet justement de voir ce rôle d'expert que jouent les médecins dans les tribunaux jusqu'alors c'est souvent on fait appel à des sages on a plutôt une documentation statutaire et on ne peut pas automatiquement appel à des professionnels de santé si je puis dire pour ces questions moi j'ai pas vu de cas notamment en particulier en Italie où en effet où interviennent d'autres d'autres lépreux donc les certificats on les a vraiment à partir des 14ème et surtout du 15ème siècle et parfois d'ailleurs ce qui est intéressant c'est qu'ils sont faits à la demande de ceux qui sont accusés d'être lépreux eux-mêmes et qui font appel à des médecins il y a des cas notamment dans les archives avignonnes qui montrent qu'on fait appel à des médecins de Montpellier pour dire maintenant démontrer bien que je ne suis pas lépreux que je ne vais pas être enfermé et sortir de la vie civile voilà désolé merci beaucoup pour votre conférence c'était super intéressant merci je me demandais vous avez parlé d'une sorte de médecin de famille de médecin de cours est-ce qu'il y avait une spécialisation ou à partir de quand il y a une spécialisation dans la formation médicale est-ce que le médecin pouvait passer ses patients à quelques médecins qui étaient spécialisés peut-être dans des maladies particulières ou est-ce que le médecin avait un savoir encyclopédique je me demandais ça d'accord en fait je suis allée même si j'ai parlé très très longtemps je suis en réalité allée très très vite sur un certain nombre de points mais parce que voilà qui trop embrasse mal être donc en fait les grandes spécialités pour l'époque médiévale c'est véritablement les différences en ce qu'on appellerait aujourd'hui des maladies internes c'est le médecin qui s'en occupe c'est-à-dire ceux qui sont à l'intérieur du corps qui éventuellement a des manifestations putanées aussi mais a priori les causes de la maladie et le développement de la maladie est interne et touche soit une partie du corps en particulier un organe en particulier donc on traitera les maladies de la tête les maladies du foie les maladies de l'estomac selon un ordre décroissant enfin du haut jusqu'en bas soit ils s'occupent de ce qui relève on va dire de problèmes externes donc ça c'est plutôt le chirurgien qui s'en occupe c'est-à-dire des réductions de fractures certaines pathologies qui sont plus putanées encore généralement elles ont une manifestation interne donc ou des blessures de guerre par exemple qui sont traitées par le chirurgien les grandes différences sont là avec évidemment le soin pour les femmes qui sont quand même limitées à ce qui est de l'ordre de la maternité et des problèmes gynécologiques la femme est essentiellement perçue à travers ces éléments-là pour une part et donc là on a ce genre de spécialité ce que montre aussi un petit peu Daniel Jacquard dans un article il y a quelques années c'est l'essor aussi de formes qu'on appellera plus tard une sorte de pédiatrie c'est-à-dire un intérêt de plus en plus aussi pour les enfants et pour des pathologies qui seraient liées à certains moments de l'enfance on n'a pas pour autant une spécialisation de ce point de vue-là la vraie spécialisation c'est entre pathologie interne et externe entre faire appel ou pas à un chirurgien et faire appel à un médecin donc les vraies spécialités se développent ensuite dont le médecin sera lui capable de traiter toute pathologie dès lors qu'elle touche l'intérieur du corps humain quels que soient les lieux ils sont généralistes en même temps si vous voulez si je réponds à votre question oui je vous remercie aussi pour votre conférence je vais vous poser une question qui paraît peut-être un peu générale je ne suis pas médiéviste je ne suis pas médecin parce qu'effectivement en tant que médecin on conçoit surtout la responsabilité sous la forme d'une obligation de moyens même si au cours des dernières années il y a eu des modifications enfin ça reste quand même la base de la responsabilité pénale du médecin oui or dans tous ces contrats et même peut-être par la nature même du contrat il y a vraiment une obligation de résultat oui et est-ce que est-ce que vous voyez une évolution par exemple au cours du Moyen-Âge vers une obligation de moyens enfin vous avez montré une lettre où effectivement on reprochait à un médecin de ne pas avoir agi à temps alors que son patient était vraiment tout à fait disposé à suivre ses prescriptions et là il y a certainement une on peut lui reprocher de ne pas avoir utilisé les moyens nécessaires mais en dehors de ça tout le reste va en fonction tout à fait vous avez parfaitement raison c'est très difficile de voir des évolutions et surtout parce que on n'a pas automatiquement ou du moins dans les espaces sur lesquels j'ai travaillé de dénonciation ensuite de ces contrats c'est à dire que j'aurai pas automatiquement de sources judiciaires qui suivent et qui nous permettent de mettre un petit peu en perspective le contrat avec des formes de dénonciation ce qui avait été étudié pour je crois qu'il y a quelqu'un dans la salle qui s'en occupe si je ne suis pas trompée donc je ne m'interviendrai pas trop parce que c'est une des sources que je ne connais pas personnellement celle des archives du Parlement de Paris mais souvent c'est aussi les dénonciations face à des gens qui soignent mais qui n'ont pas les titres pour le faire c'est à dire là c'est la profession en ce qu'elle elle est diplômée et qui veut exclure les charlatans y compris quand ils justement eux-mêmes attestent des résultats qu'ils ont tenus donc on est toujours dans ce qui fait la preuve du bon médecin c'est le résultat mais là c'est du côté de la pratique quand on regarde les textes médicaux qui évoquent moins les aspects véritablement l'obligation du résultat l'obligation du médecin c'est sur quoi la communauté médicale l'attend c'est d'être en capacité de faire le bon diagnostic et le bon pronostic et éventuellement d'ailleurs de dire qu'éventuellement enfin de bien diagnostiquer une pathologie létale et si la personne s'en sort éventuellement on dira mais il avait une telle constitution qu'il a été supérieur à la maladie ou que moi en tant que médecin finalement j'ai pu faire quelque chose mais si en revanche le médecin meurt le praticien meurt et que vous n'avez pas fait un bon diagnostic de pathologie létale là votre réputation est très largement entamée donc on a aussi des discours un petit peu différents en fonction des sources documentaires que l'on a mais on n'est pas du tout dans le même type de profession médicale non plus quelque part les exemples que je vous ai montrés c'est le médecin un peu du tout venant certains d'entre eux d'ailleurs il y avait des barbiers c'est pas automatiquement par rapport aux textes de médecine qui sont le haut du panier de la profession médicale là on est dans le large spectre des opérateurs de santé dont les formations sont les plus diverses parfois chez leur père chez un confrère etc dans la boutique on va dire par rapport à ceux qui sont formés à l'université dont le spectre des attentes peut être aussi assez différent selon que l'on reste dans le discours du médecin à l'égard de la communauté médicale et dans le cadre en revanche des activités professionnelles et dans le cadre d'une relation contractualisée où là on voit bien effectivement je suis entièrement d'accord avec vous c'est pas l'obligation de moyens c'est véritablement l'obligation à des résultats et des résultats on le voit dans certains cas qui ne sont pas de promettre la guérison planée entière dans certains cas les médecins sont plus précautionneux et disent voilà il y aura une amélioration de la santé il y a des gestes que tu pourras faire à nouveau que tu ne faisais pas et c'est comme ça qu'on va mesurer le degré de santé que l'on recouvre donc on est dans des alors après il faudrait travailler sur le parce que ces contrats continuent à l'époque moderne je ne les connais pas bien donc il faudrait voir aussi s'il y a des évolutions sur des époques plus tardives parce que le problème aussi c'est ce que je disais tout à l'heure quand vous cherchez ce genre si vous faites une thèse et que vous voulez travailler sur la relation contractualisée vous risquez de dépouiller de dépouiller de dépouiller beaucoup de registres de notaires sans rien trouver c'est parfois voilà ces quelques exemples sont souvent relativement connus et cités c'est une mine quand on les a mais c'est très difficile de faire une étude sur la durée parce qu'on n'a pas une masse documentaire énorme non plus si j'ai répondu à votre question pour prolonger peut-être par rapport au sens judiciaire notamment moi je travaille vraiment sur Paris oui oui je sais j'ai appris donc il y a quelques contrats qui existent à partir de 1480 donc des contrats formalisés avec des médecins avec des chirurgiens mais qui prévoient de la même façon le paiement des services du médecin à condition que l'amélioration de la santé soit constatée parfois on voit que le patient ne boite plus par exemple et c'est vrai qu'en justice par contre c'est plus difficile d'évaluer la question de la responsabilité civile du médecin parce qu'au Parlement de Paris par exemple il y a beaucoup plus d'arrêts qui sont rendus pour condamner des praticiens délicites même si la question de la promesse non tenue est quand même évoquée et donc à ce propos j'avais une question par rapport au statut communaux de 1450 que vous évoquez et qui justement prévoyait de condamner un médecin qui a ordonné de mauvais soins c'est ça ? C'est 1450 c'est ça sur lequel je suis passée plus prévue ? Oui et justement c'est intéressant parce qu'on verrait ici les prémices d'une reconnaissance de la responsabilité médicale Vous avez raison Donc j'avais une question simplement sur les peines qui sont encourues je ne sais pas si elles sont précises Oui voilà C'est la seule mention que j'ai trouvé j'avais beaucoup travaillé à un moment donné et puis je n'ai pas continué cette piste c'est un peu dommage mais sur les sources statutaires italiennes qui sont très nombreuses alors parfois qui sont très répétitives parce qu'on a des circulations de modèles législatives si on prend les statuts des milieux romagnes dans toutes les milieux romagnes les petites cités il y a des choses qui circulent mais là effectivement on peut voir il est en cure et le patient meurt il est condamné mais je me demande s'il est condamné parce qu'il a fait de mauvais soins ou plutôt s'il est condamné parce qu'il a fait un mauvais diagnostic c'est à dire qu'il n'a pas vu que le malade devait mourir là je pense qu'on est moins dans l'aspect véritablement thérapeutique dans ce cas là par exemple mais c'est le seul que j'ai trouvé avec des responsabilités effectivement pénales et avec des amendes ici mais parce que je pense qu'il n'a pas prévu que la maladie était létale par exemple voilà mais s'il est blessé estropié il manque quelques membres il paie etc il est emprisonné bon là on pourrait effectivement voir il faudrait voir sur des époques plus tardives Concordia c'est vraiment un tout petit trou si je puis dire d'Emilie et je n'ai pas d'équivalent c'était assez exceptionnel et ce n'est pas très engageant pour les médecins à venir s'y installer non plus les déserts médico-médievaux oui c'est ça pour d'autres raisons j'ai une question aussi à vous poser par rapport à l'orientation personnelle des médecins vous avez parlé tout à l'heure que certains médecins comme Arnaud de Villeneuve partaient dans les cours princières et je voulais savoir est-ce que cette capacité des cours princières ou nobilières de capter ces grands médecins ces grands noms comme Guy de Choliac ou Arnaud de Villeneuve ou Bernard de Borlon ce n'est pas aussi un moyen pour ces cours-là de s'assurer davantage de prestige et de faire étalage de la recherche donc éventuellement là je mets des guillemets pourrait-on parler de mécénat médical vous pouvez me citer vraiment parce que ça pour le coup ça je l'ai dit c'est pour ça que je me posais cette question-là est-ce qu'on peut parler de mécénat médical et dans ces cas-là jusqu'à quel point ça a permis à ces médecins d'élargir leur clientèle éventuelle je vous recommanderais pour une fois je vais faire une mauvaise publicité mais effectivement le travail que citait Laurence c'est ce que j'ai essayé de montrer sur la médecine à la cour à la cour des viscans qui est des soeurs que l'on peut à la fois documenter par ces documents de la pratique ces archives de chancellerie mais que l'on peut aussi documenter par la production que les médecins de cette cour a laissé c'est-à-dire que c'était des intellectuels c'était des professeurs de l'université de Pavi et ils ont laissé des œuvres et ces œuvres-là font partie véritablement tout comme leur pratique du rayonnement de la cour des soeurs dans la seconde moitié du 15e siècle c'est-à-dire que à la fois la cour fait faire des copies de ses ouvrages pour les dédier à de grands alliés de la cour des soeurs donc là il y a une sorte de publicité qui est faite par le duc pour de ces médecins mais ces médecins aussi sont appelés dans d'autres cours alliés parce qu'ils sont connus et ont fait appel au duc de Milan en lui disant envoie-moi tel ou tel de ce médecin pour venir soigner chez nous telle ou telle personne c'est-à-dire que c'est véritablement ça fait partie comme les arts comme la littérature comme la musique etc dans ces cours de la renaissance la médecine est aussi un élément de prestige de la vie de la cour et avoir autour de soi des médecins que j'ai pu montrer que certains d'entre eux ont fait des carrières de 30 ou 40 ans à la cour c'est-à-dire que bon par rapport à notre Jean de Granville qui a mal fini enfin ou qui a fait une présence express à la cour de Savoie là vous avez des carrières qui s'étalent sur plusieurs décennies et d'ailleurs bon ils sont assez drôles parce qu'ils essaient de négocier l'augmentation aussi de leur salaire en disant j'ai été appelé à tel endroit et là on me propose autant ce serait quand même bien d'augmenter aussi les salaires que je perçois ici à Milan donc vous avez parfaitement raison ça devient un élément du prestige de la vie de cour au même titre que l'art la littérature la musique etc c'est un élément très important d'où ses carrières d'où la recherche de ses carrières même si ce sont des carrières aussi à risque pour une large part mais après il se crée ces relations aussi de fidélité d'amitié je vous appelle mes chers amis quand même carré amitié pardon merci Marilyn c'était clair précis passionnant documenté c'était merveilleux voilà une question tu n'as pas eu le temps de parler des femmes donc on a tous entendu parler de trop de tout là a-t-elle existé puis je me suis un salaire à Manosque pardon il y a aussi une expertise il y a une femme donc qui pratique aussi qui voit des blessés ou autre pour le tribunal donc c'est la présence des femmes dans la médecine est permise en raison de la pudeur ou autre est-ce que tu peux en dire davantage est-ce qu'elles font des études déjà c'est très rare ailleurs en fait Laurence était là j'en ai pas parlé parce que c'est quand même mais voilà la religion et les femmes ce sont moins ma tasse de thé non oui elles sont alors théoriquement non elles font pas d'études dans le cadre universitaire que je sache pour l'époque médiévale ce qui n'empêche pas certaines d'entre elles d'être soit associées à leur époux ou à leur père et donc de voir effectivement des praticiennes dans des espaces d'ailleurs on pourrait y citer l'Angleterre ou les milieux également juifs par exemple où on a des femmes praticiens et ce que montrent bien aussi les documents de la pratique c'est qu'elle ne s'occupe pas uniquement de la jente féminine qu'elle soigne aussi des hommes j'avais pu retrouver justement par exemple une dénonciation enfin une sorte de supplique adressée par une communauté d'habitants d'un quartier de Milan qui s'adressait au duc en disant telle femme elle pratique bien on a eu toutes ces séries d'hommes qui s'adressaient au duc on a tous eu affaire à elle elle est géniale et franchement ce serait bien qu'elle puisse continuer à pratiquer la médecine en revanche elles n'ont pas effectivement les diplômes mais leur spectre d'intervention est beaucoup plus large que ce à quoi généralement on les réduit à savoir les maladies des femmes mais je pense que voilà Laurence en parlera donc tu seras parfaitement je me réjouis de voir que dès ce premier round grâce à l'orchidée d'Avignon les questions qui ont surgi sont toutes très intéressantes et pointent bien à une des choses que j'espérais voir surgir vite c'est la question des sources avec quoi on fait l'histoire de la médecine et d'une source à l'autre est-ce qu'on peut attendre d'y voir refuter les mêmes choses je crois qu'on est bien partis alors je vais me permettre dans la foulée d'appeler notre unique homme chère Marilyn monsieur Poilou la colchique de Nanterre donc plus sérieusement Franck Collard tu veux te mettre là qui est professeur d'histoire médiévale à l'université de Paris de Nanterre et qui est entre autres très célèbre pour ses écrits toxicologiques mais je me laisse présenter plus avant alors merci Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501